Salut! Fin d'après-midi, 1er février 2019. J'en profite pour vous parler dans cette petite capsule, virgule, des douleurs aux mains. Des mains, c'est pas ça qui manque, la plupart des gens en ont, oui. Et il y a toutes sortes de pathologies qui s'attaquent aux mains et qui amènent des douleurs. Les douleurs aux mains, c'est très, très répandu. Je vais vous en mentionner quelques-unes. Alors, rhumatisme, maladie de Reynaud, canal carpien, la tendinite, maladie de Dupitran, des kystes, l'arthrite, l'arthrose, maladie de Kervin, la névralgie cervico-brachiale ou simplement une blessure. T'as voulu frapper ton voisin et t'as rentré le poing dans la brique, peu importe, c'est tes oignons, sauf que ça fait des boubous. Alors, il y a toutes ces pathologies-là, puis il y en a d'autres en plus, qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux autres. D'ailleurs, elles n'ont aucun lien entre elles. Il y a trois types de dysfonctions qui amènent surtout les douleurs aux mains, soit mauvaise circulation, comme le diabète que je n'ai pas mentionné, c'est mon cas à moi, dans le bout des doigts, il y a une partie des doigts que je ne sens pas. Et de temps en temps, ça est là, c'est dur. Alors, le diabète, ça peut être même des médications qui amènent certaines douleurs. Il y a aussi l'inflammation, bien sûr. Ça peut amener des douleurs et toutes sortes de trucs, finalement, qui peuvent amener un paquet de douleurs. Donc, on va essayer de donner une petite recette, même quelques recettes, faciles pour enrêler la grande majorité des possibilités de douleurs, ce qui va qu'on ne va rien guérir, on n'arrange rien, on ne guérit rien. Vous allez encore avoir votre pathologie, sauf que vous allez soulager les symptômes. Alors, dans les petites recettes, alors, sécheresse, souvent, les mains sèches, ça n'aide pas. Les mains qui souffrent de mauvaise circulation, ça n'aide pas. Et aussi, l'inflammation. Il y a une huile végétale qui couvre tout ça, soit le tamanu, mieux connu sous le nom de calophile. L'huile de calophile ou tamanu, c'est une huile qui est verte foncée et qui règle ces trois problèmes-là en même temps. Un petit peu d'huile, alors, évidemment, vous avez les mains moins sèches, ça va désemprer un petit peu et ça va accélérer la circulation. Mais, vous pouvez y rajouter deux huiles essentielles, là, c'est vrai que ça va bien aller. Pour les douleurs, la girafe, l'huile essentielle de la girafe, qui est un anti-inflammatoire, mais surtout un analgésique et un anesthésiant. Donc, il y a de moins en moins de douleurs, là, à l'intérieur de cette huile qui est la calophile. Et vous pouvez aussi, là, ça commence à être du luxe, mais quand même, l'huile essentielle de cyprès pour la circulation ou plus trop de tuiles essentielles qui améliorent la circulation. Dans les trois, ce qui est la plus difficile à trouver, c'est la calophile. Ça dépend où est-ce qu'on est sur la planète, tel comme ici au Canada, moins évident. C'est bien de loin, c'est Madagascar, hein, Madagascar, Canada. C'est loin, on peut l'avoir sur Internet, mais il y a peu de magasins qui vendent ça. Vous pouvez utiliser une huile de base. L'olive, ça le fait. Pour l'odeur, ça se mixe plus difficilement, là, mais quand même. Odeur, douleur, je vais choisir l'odeur, finalement. Ou n'importe quelle huile végétale qui va éliminer la sécheresse, au moins. Et les deux autres peuvent couvrir pour les douleurs. Alors, aussi, ça c'est beau, mais la grande majorité des gens, j'espère en tout cas, font la vaisselle. Hum, vous allez voir quel rapport il y a entre la vaisselle et les douleurs aux mains. Ben, vous lavez la vaisselle avec vos mains et dans l'eau, vous pouvez vous arranger pour que l'eau soit sédative au niveau de la douleur. C'est tout simple, n'importe quel savon s'entend parfaitement, et il est le plus naturel possible, évidemment. N'importe quel savon s'entend parfaitement avec les huiles essentielles. Hum, ne regardons ça pas. Hum, alors vous mettez dans votre savon à vaisselle nos fameux amis la girofle et le cyprès. Brassez le tout, mettez ça dans l'eau chaude et ça va changer aussi. L'odeur qui ne sera pas désagréable et vous allez soulager vos douleurs demain, peu importe la pathologie qui est à la base. Évidemment, il faut s'occuper de la pathologie, mais en attendant votre médecin, votre thérapeute, au moins, vous allez vous soulager. Salut et abonnez-vous! Ciao !